Générique Et salut tout le monde, c'est l'oncle Buck. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Buck Tales. J'avoue les faire à l'origine, ça s'annonce bien, mais j'ai pas fini le nouveau générique. Va falloir attendre, désolé. Au cas où vous ne le savez pas, je suis un grand fan de la saga Star Wars. Principalement des films, plus du jeu vidéo K'nai All The All Republic, des studios Bioware qui ont fait ensuite Mass Effect. Fan de la trilogie originale, un peu moins fan de la prélogie même si je les trouve sympathiques comme tout. Et je suis un très très grand fan de la Disneylogie. Et peu importe pour les chipoteurs, le Réveil de la Force est pour moi l'un des meilleurs épisodes de toute la saga. Il est même meilleur que Rogue One. Mais du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de Star Wars ? Ouais, c'est vrai, pourquoi tu parles de Star Wars alors que c'est une chaîne Disney ? Déjà d'une parce que Star Wars appartient à Disney. Et de deux, dernièrement, vous savez qu'est-ce qui est sorti sur les écrans ? Le teaser, le tout premier teaser du prochain épisode. Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Pardon, c'est mon côté fan qui est hype en ce moment. Bon, je ne vous cache pas que je suis quand même un peu sceptique vis-à-vis du teaser. Parce que, rappelons-nous, le teaser de Star Wars épisode 7 a été quand même assez pourri. Et donc, sans plus attendre pour la première fois dans cette émission, je vais vous faire ma réaction à chaud devant ce teaser. La première fois que je fais ça dans Bucktail, on verra si vous aimez ça ou pas. Allez, sans plus attendre, allez, je démarre le teaser. Oh ! C'est quoi, c'est la galaxie qui se dévouer ? Hein ? Ah non, c'était une main ! Oh ! Oh, cette musique ! De la crème chantilly pour mes oreilles. Oh, c'est Luc. C'est Luc qui parle. Oh yeah ! Voilà. Respire. Oh, je respire. Ah, je respire. Oh yeah ! Concentre-toi. Oh oui, je me concentre. Oh yeah ! Que vois-tu ? Que vois-tu ? La lumière. Oh putain ! Oh my God ! L'obscurité. Attendez, c'est qui qui a parlé dans l'ombre là ? Nous nous entourons et nous voulons mourir. L'équilibre. Oh ! C'est tellement pleurant. Oh my God ! Oh putain ! Oh ! Oh fine ! Oh bébé ! Oh putain ! Je ne connais qu'une vérité. Le temps est venu pour les Jedi. D'en finir. J'étais pas prêt ! J'étais pas prêt, putain ! Remarque, tu dis ça à chaque fois. Mais c'est tellement beau ! Oh là là, désolé. Ouh ! Oh bon sang, la vache ! Quel teaser de dingue ! Oh là là ! Ah là, c'est carrément d'un autre niveau du teaser de Star Wars Episode VII. Là, franchement, c'est un teaser qui me donne une hype d'enfer, là. C'est pas croyable. Waouh ! Avec tout ce que j'ai vu, je me suis posé plein de questions. Du genre... Comment se déroule l'entraînement de Rey ? Est-ce qu'elle va établir une bonne relation avec Luke Skywalker comme ce dernier l'a fait avec Ben Kenobi ? Au vu de ce que j'ai vu, le premier ordre va sans doute passer à l'attaque, à la conquête de la galaxie et faire chier la résistance. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'en ai déduit. La résistance qui va chuter. Qu'est-ce que c'est que ce lieu ? Y a-t-il plusieurs Jedi en plus de Luke Skywalker qui sont restés cachés ? Que va être leur avenir ? Ma petite déduction, Rey est une élue de la Force qui va faire apparaître un nouveau stade. Peut-être au-dessus, voire même différent des Jedi. Ni trop lumineux, ni trop obscur. Le bon équilibre. Une femme, une sauveuse, un espoir pour la galaxie. Est-ce que Finn va rester dans le coma pendant tout le long du huitième film et réapparaître qu'à la fin ? Va-t-on avoir plus de peau d'Amron ? Kylo Renke est de retour. Sans doute devenu beaucoup plus puissant que dans l'épisode 7. Est-il d'une force égale à Dark Vador, voire même encore plus fort au point de voir le masque de Dark Vador complètement détruit ? Qui sont ces types encapuchonnés au beau milieu des flammes ? Est-ce que ce sont les mystérieux chevaliers de Rennes ? Où est Chewbacca ? Une nouvelle aventure avec un grand A, où on a des découvertes de nouveaux vaisseaux, de nouvelles planètes et surtout de nouveaux mystères à élucider. Je suis très impatient et très hypé. Ah, et pour terminer en beauté, ma plus grande espérance pour ce film, Faites péter le faucon millenium ! J'ai vraiment hâte d'être à ce Noël pour découvrir ce fabuleux film. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse d'autres à l'avenir. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, continuez à aimer Disney et les successeurs, et quant à moi, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut !